C'est une histoire toute simple, le livre commence avec la mort d'une femme qui a été autrefois une des femmes de la vie du personnage principal qui s'appelle Kuto et qui est le guitariste imaginaire d'un groupe qui lui a réellement existé et qui appartient un peu à la légende de la musique africaine qui s'appelle le Supermama Jombo. Tout se passe à Bissau, en Guinée-Bissau, un tout petit pays d'un million d'habitants au sud du Sénégal. Pays où j'ai vécu en Casamance tout près, donc c'est beaucoup inspiré de temps que j'ai passé là-bas, de la rencontre avec les musiciens là-bas. Et donc cet homme apprend au début de l'après-midi la mort de cette femme qui a beaucoup compté pour lui. Et voilà, il sort dans la ville, il va à la rencontre un peu de ses amis, du bruit de la ville qui petit à petit se répand la rumeur de cette mort. Doul, c'était la grande chanteuse du groupe. Donc elle est connue dans le pays entier. Sa mort va être un deuil national. Et ça se passe en même temps le jour d'un coup d'État que tout le monde pressent. Il y a des élections qui jusque-là se sont déroulées de façon démocratique et qui vont porter au pouvoir un homme qui a l'intention de mettre fin au narcotrafic qui gangrène le pays. Et personne ne veut croire que l'armée laissera faire ça. Donc on sait que ce coup d'État va avoir lieu. Et effectivement, ça c'est de l'histoire réelle. Il a eu lieu en 2012. Et c'était frappant. Tout le monde annonçait ce coup d'État. Donc ça se passe comme ça en une seule soirée. Le couteau part dans la ville. La mort de Dulce, le fait qu'il se rappelle beaucoup, non seulement son Dulce, enfin évidemment cette femme, mais l'histoire du groupe, puisqu'elle en était la chanteuse et l'une de guitariste. Et en même temps aussi l'histoire du pays, puisque le groupe, à la fin des années 70, a été un peu la bande-son de l'indépendance, conquiste de haute lutte contre les Portugais. Couteau lui-même a fait la guérilla autrefois contre les Portugais. Donc c'est tout ce passé qui revient. Et le livre est un peu tendu comme ça, entre le présent de la déambulation dans la ville, la description des ambiances, à la fois ce coup d'État qui va arriver et qui plombe un peu l'horizon, et en même temps l'énergie incroyable qui reste partout. Le groupe s'apprête à faire le soir un concert en hommage à Dulce. Donc ça c'est le présent. Et en même temps il y a tout le passé qui revient. Donc on est à la fois un peu à la fin des années 70 pour raconter cette histoire un peu glorieuse de ce pays qui a été celui d'Amilcar Cabral, le grand leader révolutionnaire d'Afrique à ce moment-là, et dans le présent, dans l'Afrique très contemporaine que j'avais envie de décrire. Il est vraiment né de la rencontre là-bas avec des musiciens, du fait que je côtoyais beaucoup à Ziguinchor où j'habitais, un des anciens du groupe, et que son destin me frappait. C'est quelqu'un qui a joué dans le monde entier, et ce groupe au moment, au fait de son succès, a joué à Cuba, au Mozambique, en Angola, dans toute l'Europe. Et lui aujourd'hui, via Ziguinchor, n'a même plus de guitare. Et j'étais très frappé par ce personnage de vieux, enfin qui a une soixantaine d'années, mais qui en même temps a conservé de ses années glorieuses une espèce d'aura, de panache, de classe dans sa façon d'être. Même dans chaque fois que d'autres musiciens l'appelaient sur scène pour lui rendre hommage, il avait tout de suite une façon de conquérir toute la salle, de faire se lever les gens, parce que c'était le charisme en personne. Et donc je vous les raconte, ça a été vraiment ça le déclencheur. Le plaisir à être là-bas, l'envie de décrire ces ambiances que j'aimais beaucoup, et que je ne reconnaissais pas du tout dans les descriptions qu'on fait parfois de l'Afrique, de l'Afrique de l'Ouest, d'un pays comme la Guinée-Bissau, où existent effectivement les problématiques de narcotrafic, de coup d'État. Mais j'avais l'impression qu'on passait toujours à côté de ce qu'était la vie là-bas, de l'intensité des choses, des sensations. J'avais envie de faire que le personnage se promène tout simplement comme ça dans la ville pour pouvoir, moi, y plonger le lecteur. C'est la deuxième fois, et j'étais venu il y a deux ans. C'est un grand bonheur d'y revenir. On est tous frappés, je crois, par la ferveur qui entoure le festival, l'incroyable public qui est à chaque rencontre. En ce moment même, il y a quatre rencontres qui se passent sur quatre places différentes. On est tous en train de les rater, nous, mais on avait envie d'aller aux quatre. Et il y a du public pour chaque rencontre. Le soir, toutes les salles sont pleines pour les lectures. C'est vrai que c'est beau de voir un festival qui fédère autant. Ça fait plaisir quand on parle parfois du fait qu'on lit moins, ou je ne sais pas quoi, le livre va... Là, le contraire frappe. J'aimerais bien écrire à Dubuffet, à Antonio Lobo Antunes, à Claude Simon, à Sonny Laboutansi, s'il était toujours là. La plupart sont morts de ce que j'ai dit. Après, je me disais, en y pensant juste une seconde avant, que je ne saurais vraiment pas quoi leur écrire, quoi leur dire. Je ne sais pas si je voudrais leur écrire, en tout cas, non, il y a leurs livres qui sont là, qui peut-être disent mieux que tout ce qu'ils nous laissent. Mais j'essayais une fois d'écrire à Claude Simon. À un moment, je travaillais sur ses livres quand j'étais étudiant. Et j'étais fou de Claude Simon. Et donc, j'essayais de lui envoyer des photos, que j'avais retrouvées des photos du début du siècle à Madagascar, parce que j'avais de la famille qui était là-bas. Et lui aussi, sa mère, il a été conçu là-bas, je crois, ou peut-être qu'il est né là-bas, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'était la même période. Et donc, je voulais partager ça avec lui. Il ne m'a absolument jamais répondu. Mais il était déjà très âgé. Et je ne me suis pas avoué battu. Pour autant, j'ai trouvé son numéro dans le botin. Je ne sais pas, j'ai téléphoné à Claude Simon. Et je suis tombé sur sa femme, Réa. J'avais juste vu la dédicace des Géorgiques à Réa. Et donc, j'ai compris que c'était Réa au téléphone. J'en étais tout aimé. Elle m'a dit. Et donc, j'ai demandé si je pouvais lui envoyer quelques questions. Elle m'a dit cette chose très belle. Elle m'a dit, oui, mais très courte alors. Vous savez, parce qu'à son âge, le temps ralentit. Et voilà. Donc, c'est le seul échange que j'ai eu, pas avec Claude Simon, mais avec Réa. Et voilà.